C'est vrai à la fin du tableau et à ce moment-là, c'est un exercice très épuisant ou fatigant parce que c'est comme une bataille, c'est comme une lutte entre le yun et le yun, le tableau et mes idées. Je suis né au Cambodge, l'origine chinoise, mais j'ai élevé dans la culture et les traditions chinoises. La Chine dont ma famille est l'origine, c'est exactement dans la région Canton, une ville qu'en Chine tout le monde connaît très bien, qui s'appelle Tia Chiu, moi c'est Tia Chiu-Yan, Tia Chiu-Yan, Tia Chiu-Nan, voilà, c'est ça. Après, mes grands-parents et mes parents avaient eu une entreprise très prospère de confection au Cambodge. Nous avons inventé pratiquement les prêt-à-porter là-bas. Nous avons aussi fabriqué les vêtements, les drapeaux pour l'armée. Voilà, après, vers 1973, ensuite, arrivée au pouvoir, les Crimènes Rouges. Après, nous avons été obligés de quitter le Cambodge. Malheureusement, une grande partie de ma famille n'échappera pas aux génocides. Voilà, c'est, voilà, tout simplement. Ensuite, c'est, j'arrive en France dans l'année 80, et exactement, c'est en 85. À l'époque, je ne parle même pas à mon français. Après, j'essaie de m'intégrer dans la culture française, quoi. Au bout de cinq ans, j'obtiens mon diplôme BEP de comptabilité. En parallèle de mon travail, après mon diplôme, je découvre l'art occidental. Après, c'est en particulier des peintures impressionnistes qui vont m'influencer. En plus, avec l'aide d'une professeure des beaux-arts, elle m'a tout appris, comment mélanger les couleurs. En plus, à l'époque, je vous dis très franchement, les cérémonies de thé, c'est terminé. Pour moi, c'est plutôt, après, les bonnes manières, la française, les saucissons, les vins rouges, l'apéro, toutes ces choses-là, vous savez, les bonnes choses ne s'arrêteront jamais, mais ça continue maintenant, vous voyez. Pour moi, c'est surtout, c'est ça, c'est du bain dans la culture française. La culture française. Oui, c'est ça, c'est ça la différence. D'accord.